là c'est le moment où valentin est en train de se dire qu'il ne va pas se faire que des amis avec cette vidéo j'entends depuis quelques temps à gauche et à droite dire qu'il faut sauver le cinéma français qu'il faut soutenir les bonnes productions et porter haut et fort les bons entre guillemets films français beaucoup de gens disent cela certainement à raison et je ne peux qu'aller dans cette direction tout en sachant évidemment que c'est un message positif qui est transmis que c'est une idée qu'il faut garder en tête lorsque l'on va dans une salle de cinéma c'est d'ailleurs pour cela que depuis quelques temps je propose surtout des critiques positives sur ma chaîne et beaucoup moins de critiques négatives comme ce fut le cas durant un certain temps je ne vois que cela pour autant défiler sur mon fil d'actualité twitter et facebook ainsi que sur mes abonnements youtube sauvons le cinéma français, vive le bon cinéma français, etc. et en un sens je ne peux que soutenir cela encore une fois mais il y a une chose qui me laisse extrêmement perplexe une chose qui me semble très fine mais qui pourtant me fait dire qu'il faudrait tout simplement se contenter d'une petite phrase peut-être ne faudrait-il pas tout simplement se contenter de dire qu'on aime le cinéma français non ? je sais cela semble bête mais pourquoi devrait-on forcément parler de sauvetage et de bon cinéma lorsque le cinéma français est tout simplement bon ? il est bon et il l'a toujours été cela est une chose que je pense que peu de personnes pourront choisir de remettre en cause et cela m'énerve juste un tout petit peu de voir autant de personnes sur youtube dire qu'il faut aller voir de bons films quand il y a de bons films qui sortent dans les salles de cinéma en France je suis peut-être un peu direct et peut-être que certains collègues youtubeurs vont me tomber dessus mais je me contenterai simplement de cela parfois lorsque l'on veut porter un message positif il faut le faire au travers de films positifs et en ce sens je pense que simplement se contenter de dire qu'il faut aller voir Edmond alors qu'en réalité il faudrait surtout voir l'ordre des médecins, peur, une intime conviction ou encore l'intervention si l'on voulait vraiment dire qu'il faut sauver le cinéma français et encore je pense profondément que le sauvetage n'est pas obligatoire alors qu'à contrario le soutien l'est absolument je ne dis pas cela pour simplement me faire taper sur les doigts par ceux qui me diront que ces films ont mal été distribués j'en ai bien conscience mais ce n'est pas en allant soutenir un film qui est clairement une grosse production car Edmond est une grosse prod que l'on peut dire que l'on va soutenir le cinéma français pour moi je me contenterai simplement de dire que j'aime le cinéma français et que je l'ai toujours aimé car si vous regardez bien même si souvent dans mes flops les films français sont souvent présents dans mes tops, surtout ceux depuis 2017 il y a beaucoup de films français qui finissent dans ceci pour la simple et bonne raison que j'ai toujours aimé le cinéma français et que personnellement je ne me contenterai pas simplement de dire qu'il faut soutenir le cinéma français mais qu'il faut voir des films français, des bons comme des mauvais d'ailleurs il y a toujours eu des films français, bons comme mauvais et vous pensez sincèrement que les américains ont droit à quelque chose de différent ? Chez nous on crie haut et fort que l'on a des productions vraiment mauvaises qui font un carton au box-office mais les américains sont dans la même situation lorsqu'un skyscraper ou un Transformers The Last Night finissent numéro 1 au box-office ce n'est pas une exception culturelle ce qui nous arrive Oh que non mes chers cinéphiles ! La seule différence étant que nous en France si un film entre guillemets mauvais fait un carton il servira à aider des petits films plus ambitieux à sortir en salle et à en mettre d'autres tout simplement en chantier et c'est là que l'on peut par contre parler d'exception culturelle et d'importance de ce fameux retour sur recette et c'est à partir de ce moment là qu'en école de cinéma le jeune étudiant que j'étais s'est tout simplement mis à remettre en question ce qu'était le bon comme le mauvais cinéma français et c'est peut-être là que je me suis dit que j'aimais justement le cinéma français Je me rends bien compte que cette vidéo ressemble à un coup de gueule mais je pense que ça l'est au fond en fait C'est un coup de gueule parce que pour moi cela ne sert à rien de dire qu'il faut soutenir des films qui vont forcément avoir un minimum de visibilité alors que derrière c'est plutôt en apportant son soutien à des films qui feront peu de vues sur Youtube et qui sont mal distribués que l'on va réussir à faire la différence alors que l'on ne me sorte pas que c'est important par exemple de faire une vidéo sur Ralph 2.0 quand il faudrait plutôt parler de films comme La dernière folie de Claire Darling comme Un seul homme ou encore Pearl si l'on veut mettre en avant du cinéma français audacieux qui nous touche et surtout qui a peu de chances de marcher en salle c'est là que l'on saura faire une différence et c'est certainement là que nous, Youtubers pouvons apporter quelque chose qui aidera le cinéma français si l'on veut tant que cela le sauver Je vais prendre un exemple perso comme ça vous aurez un petit peu plus les idées claires sur ce que je veux vous transmettre Dernièrement, durant la fin de l'année 2018 j'ai eu la chance d'être contacté par un tout petit distributeur New Story parce que deux jeunes réalisateurs qui avaient fait leur premier long métrage passaient sur Nantes pour le présenter Au delà de l'excellente interview que j'ai pu tirer de mon entretien avec Marco et Anna et de la rencontre exceptionnelle que j'en tire en tant que personne puisque je reste encore en contact avec eux en espérant que leur prochain film soit tout aussi juste et réussi je me suis simplement dit dès le moment où je suis sorti de mon visionnage de leur long métrage que ça, c'est du cinéma français qu'il faut soutenir Je savais d'avance que la vidéo ferait peu de vues je savais d'avance qu'il serait difficile de vous pousser à aller voir leur long métrage je savais d'avance que c'était une cause peut-être perdue mais ai-je pour autant renoncé à sortir la vidéo ? Je vous le donne en mille Ben non Et vous savez quel film est sorti la même semaine ? Spider-Man Into the Spider-Verse Du coup, vous attendiez plus cela que la vidéo sur Nous les Coyotes et je l'ai quand même sorti et mis plus en avant d'ailleurs que ce film qui par contre a eu le droit à une vidéo sur chaque chaîne de cinéma que je connaisse et cela ne m'étonne pas Je ne veux pas gueuler sur le fait que l'on parle de ce genre de film c'est bien d'en parler tout comme c'est excellent de parler de Alita, de Nicky Larson ou encore de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu quoique ce dernier ne soit pas obligatoire mais ce que je ne comprends pas, c'est toute cette impression que certains demandent de soutenir le cinéma français le bon cinéma français comme ils disent et que derrière, il n'y ait pas vraiment de vidéo qui aille justement dans cette direction Alors oui, soutenons le cinéma français Sauvons-le si vous en avez absolument envie quoique j'aime pas du tout l'expression mais je pense que peut-être en premier faudrait tout simplement l'aimer en fait Aimons-le pour le simple fait qu'il soit là et que l'on peut compter sur lui pour nous offrir un aura à l'international extrêmement glorieux car heureusement Kevin Adams ne nous représente absolument pas Aimons-le pour sa diversité culturelle et de genre puisque franchement je crois que peu de cinéma dans le monde peuvent se targuer de brasser autant de genres et de tonalités au sein d'une seule et même production Aimons-le pour la puissance de son système qui aide certains auteurs à pouvoir créer alors que sur le papier, certains films ne marchent absolument pas ou si peu Aimons-le pour le fait que chaque semaine il représente au moins la moitié des sorties dans les salles et que l'on peut facilement y trouver son compte s'il en cherche bien Aimons-le simplement parce qu'il est bon et que quoi que vous puissiez entendre à gauche et à droite sur Youtube c'est avant tout cela qu'il faut soutenir et porter haut et fort et non sauver puisqu'au fond si on aime le cinéma français ben finalement pourquoi aurait-on besoin de le sauver puisqu'il va dans la bonne direction comme une question Générique Merci.